Générique Y'a une vidéo qu'on attendait Math qui fait un peu de temps à se lancer c'est bon c'est parti Seammer qui a rapport, steamer feu du coup Est-ce qu'on commence plus foreuse ? Qu'on commence quand même plus foreuse Le roublard, le roublard qui est haut Ouais classique On le voit avec son bouclier Et le sac qui est haut également Oh et est-ce que tu vois ce qu'il se passe Là on met directement un batiscaf Au cac du sacré et du roublard et on brise l'âme Dès le tour 1 Alors ça ok, pourquoi pas On a peur de quelque chose du côté Du côté d'empereur Et justement de l'autre côté de nos hirons On a du coup ce Xelor En bouclier bontarien donc ça donne des résistances distance Evidemment, et également des résistances Critiques Mais c'est quoi le C'est quoi sa résistance distance du coup C'est quoi le bouclier donc pas de retrait a priori On prépare un T2 On prépare un T2 Tout la prise en rouage Le flou qui est lancé On prépare un gros T2 sur ce Xelor Qui est l'élément il est Mais le Xer qui est quand même Non mais non on prépare par un T2 C'est un bouclier de résistance On est très tranquille beaucoup de graisse Est-ce que c'est un mode retrait classique au final ? Juste un mode retrait mais sans bouclier retrait ? Ah peut-être avec du retrait Probablement Est-ce qu'on a de l'esquive du côté d'Empereur ? On a pas d'esquive hein ? Regarde ce Sackler qui a 14 Le Roublard 36 Et ce Steamer qui a 48 C'est très peu Le Jinnak il est R Comment on a pensé un moment ? L'Ossamodas L'Ossamodas Qui me fait fortement douter Doutes tacles C'est feu hein L'Ossamodas c'est du feu en misère C'est sûrement pour avoir beaucoup d'esquive Et coûter un peu de tacles Par contre j'ai un doute sur le Jinnak Est-ce qu'il est vraiment feu ? Est-ce qu'il est vraiment R le Jinnak ? Il fait résistance de mode feu quand même C'est vrai qu'il est un bouclier de guerre Donc c'est très très rare qu'on voit quand même Un Ossamodas 123 de tacles 123 de tacles 123 de tacles en feu-guerre Potentiellement effectivement Mais ça fait beaucoup vraiment de tacles Et avec Montesquieu on n'hésite pas On y va ! Ah ouais on y va carrément On fulgure sur ce cadran Il nous reste encore 5P On joue avec les bennes Et on va pouvoir prendre La petite zone d'échaînement Derrière la Crocobure Qui va pouvoir éliminer le cadran de Xelor Qui est vraiment pas mal On joue Crocobure sur Montesquieu Ok Mais c'est osé quand même de rush comme ça Avec ce Sacrigueur C'est très osé On se donne un peu Le steamer il est à l'autre bout du monde Pour l'instant il va rien faire Même tes deux ça va être complexe Oh attention qu'est-ce qu'il est en train de nous préparer Bénédiction animal ! Oh la la ! On va pouvoir booster directement Oh la la ! Incroyable ! Ok il nous reste 3P1 On va pouvoir faire les petits corbeaux là-dessus C'est tout On termine comme ça Allez le steamer qui va pouvoir évoluer Sa foreuse On peut en même temps récursivité Pour pouvoir s'approcher On a encore 8PM On peut faire un petit peu ce qu'on veut En termes de mobilité Ouais et du coup ça veut dire qu'on On peut pas ramener le Sacrigueur Ça sert à rien Y'a un Xellore derrière Donc le Sacrigueur dans tous les cas Il restera à la base si le Xellore le souhaite Donc du coup on va mettre Souvent de l'érosion directement Est-ce qu'on repose une tourelle pour sa SPI dessus Et du sonar ? On met un Salutier L'Aspi Du coup on part sur qui ? Je pense au Ginnak Le Ginnak Ouais parce qu'il y a plus de Ginnak Y'a plus de Compos en face Le Cellpatre en plus On réduit les dégâts On met des bons dégâts quand même d'ailleurs Sur 34% C'est pas déconnant de la part de le steamer Aucun rapport pourtant Sachant qu'on a deux états de rage sur le Ginnak Donc comme tu dis c'est vraiment pas déconnant Allez on va faire aussi tes Kiprox sur le Xellore On a beaucoup de Pia On a 17 Pia Alors qu'est-ce que tu vas nous faire un fille ? Montre nous un petit peu La puissance de ton Xellore Bah logiquement De toute façon vu leur Compos C'est ouji centrique là vraiment C'est bien un ouji feu du coup avec énormément de tacles Qui a 14 Pia Heureusement que le cadran a été clean pour un prore Et donc à côté le Xellore qui est retraite clairement Qui fait un petit coup de debuff sur le Sacri Pour enlever les Takaboom Au moins Qui va partir autour du Roublard Et du retrait qui passe très bien sur le Sacri Et sur le Steamer qui est renvoi Et ça c'est super fort Ouais le renvoi qui est vraiment très clean là-dessus Un très bon tour d'infi Ah il a debuff de la Brise Lame Pardon excuse-moi je te coupe Mais il a debuff de la Brise Lame surtout Absolument absolument Tu as totalement raison Et derrière on a ce Roublard Qui va pouvoir rush là Avec une bombe ruse Et allez on va pouvoir aussi faire du ret Sur Loujina Qu'on va aussi en profiter C'est vrai qu'on a pas d'esquive non plus On a 34 Ok Ça devrait être une rescue Je suppose qu'il devrait partir Le moins 3 qui passe logique Et du coup Du coup c'est quand même hyper osé De faire une compo Ougicentrique comme ça Sans mettre d'esquive sous logique Contre un Roublard qu'on peut s'attendre très Du coup on a 9 PA Et je pense qu'il casse des bouches Mais en face il est collé à un Roublard Qui a 41% de reste feu Qui a un boucler de resistance mêlée Avec 9 PA il va rien faire de fou En plus il y a la Brise Lame sur le Roublard en fait Et tu as raison Il y a totalement la Brise Lame Il faut aller sur le Sacrilleur Donc il faut perdre des PA pour aller sur le Sacrilleur Ou alors on tape quand même sur le Roublard Oh non c'est triste quand même si on fait ça Aïe 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 On va juste placer l'héros et mettre un coup dessus Ouais on met un coup de rabattage 305 dégâts d'ailleurs Bon il n'y a pas de crit C'est un mode avec beaucoup de do crit je pense Alors que tu vois Ça ne fait pas tant Le Sacrille qui s'est pris du raid Mais avec les boosts du Roublard Finalement il y a encore 11 PA Donc il peut très bien faire encore un gros tour Ah là c'est juste pas un bisouille comme sur Temporis Ça je reconnais ça Non mais une première condense en tout cas La zone qui est là On va clean la Synchro C'est vrai qu'la Synchro aura pu être en danger avec le temps Elle va disparaître directement Est-ce que la croco suffit là ? Je ne suis pas sûr Il faut retaper en zone je pense En vrai de vrai je pense que ça passe 465 Mais ça passe pas Pas loin Pas loin 16 HP quand même Ok Allez c'est Osamodas Qui a par contre tous ses PA disponibles On a 14 PA On est du coup en état crapaud On va pouvoir remettre un petit corbeau embrasé sur ce Roublard On va poser un petit peu ses invoques On va pouvoir relais Ça va donner 2 PA aussi C'est toujours bon à prendre forcément Ouais le relac il n'a pas été lâché au Tourain Il arrive maintenant et Et du coup il revient sur Sur le Gynac Oui sur le Gynac J'en perds mes mots Donc c'est bien ça fait en tout cas un classique Avec beaucoup de scripts du coup Ouais 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 Mais là il y en a un dragon C'est non Non Bah non C'est compliqué à côté scénar ce Tourain Osamodas Un dragon et Mélanique qui ne sert pas à grand chose On vient soigner son On vient quand même soigner son Uginac Voilà c'est pas grand chose de plus Uginac qui est érodé en plus Et le Gynac qui est vraiment érodé Il a pris tellement cher là avec le Tour A la fois du Roublard pour le Red et le Sacréur derrière Qui avait encore 11 PA Allez du côté du Steamer qui a été renvoi au Tour précédent par l'Oxelor On va quand même réussir à revenir pour faire une marée C'est très bien C'est pixel C'est pixel On clean la Synchro C'est magnifique On vient remettre l'érosion sur le Gynac On est au PM prêt PA PM prêt Avec la Torpille Aspiration sur le Buffy Franchement Excellent tour Excellent tour du Steamer Bah y'a rien à dire quoi On peut prendre cette marée Tu l'as dit juste avant Il fallait la kill cette Synchro Il restait 16 HP malheureusement Et là le Steamer Bah qui peut continuer à mettre de l'érosion sur le Gynac Et donc au niveau du debuff Bah c'est un petit peu compliqué Allez on va pouvoir des Synchro là dedans Faire un petit peu de Red Encore une fois On joue TP On joue Vol du temps On fait du Retrépé en zone du coup avec Souxelor Ouais mais pensez pas non plus du gros gros retrait là C'est du moins Ouais non Ouais La petite zone s'appuyer Fait plaisir quand même On est sur de combien de PA Du coup finalement 11 PA sur le Roublard 9 sur le Sacri 8 sur le Steamer Alors le Steamer qui est bien gêné en plus de ça Qui va pas avoir un bon tour peut-être Mais bon c'est pas encore à lui de jeu pour le moment Ouais Le Roublard lui il est quand même assez tranquille hein Il est taclé Le focus est loin Mais au final c'est pas trop grave On repasse voilà sur tout le monde dans le coin On fait du clean On fait du retrait PA Ouais c'est ça C'est carré Il est pas du tout inquiété ce Roublard hein Parce que tu l'as dit Il a un bouclé de résistance melee Il a beaucoup de résistance feu Ce qui l'inquiète absolument c'est Louginac Et là franchement Est-ce qu'on va chercher le Roublard là Avec un flair du côté de Louji ? On a pas le choix je pense hein On a pas le choix Attends Ah on va peut-être éliminer Ah kill foreuse Ok le kill foreuse c'est pas mal 9 PA est-ce qu'on a les dégâts ? On ne veut pas se transformer On a fait un claninos On est en état rage 1 On peut peut-être le kill en voyant Ça dépend des crit Ah ça dépend des crit Et ça ne passera pas hein Ah non Il aura fallu triple crit pour tuer hein Là euh Là c'est la bois La famiche ok Ah même Je crois que c'est un problème de variante la bois Il doit pas l'avoir Il dit pas de bêtises Faut qu'il révisse tout ça Mais euh Mais du coup non Pas de clean de la foreuse Elle survit Alors peut-être pas longtemps Peut-être que Lhosa A un monde Où il la tue Mais non il est quand même très loin Il est gêné Il est taclé Ok le sacrior du coup Qui va transporter On peut riposte sur le Batiscaf Pour pouvoir en plus Aller choper Luginac Je rappelle qu'on est une crocobure Donc forcément c'est rentable De faire ce qu'il fait là Et surtout que Luginac Bah il est érodé Donc de toute façon On va pouvoir profiter de l'érosion Est-ce qu'encore de l'érosion actuellement ? Oui il y en a encore effectivement Oui c'est vrai qu'on l'a remise avec le steamer Elle n'a pas pu être debuff Parce que c'est vrai que niveau initiative On n'a pas parlé Mais le Samodias qui joue en dernier Par rapport au steamer Bah ça fait qu'il ne peut pas debuff facilement Enfin il ne peut pas debuff l'érosion Ça ne sert à rien En tout cas celle du steamer Il y a le Xelor qui pourrait Mais il y a trop de choses à faire ce steamer Donc non c'est complexe Même niveau initiative Pour nos héros Cette cravache qui vient de tacler Sur le salutier On va mettre un petit albinos Histoire de raid dpa Si jamais ça peut passer On va faire d'abord un crachat Un peu ça de là Le tour de Loza Malheureusement Je ne sais pas si on avait mieux à faire C'est compliqué Alors le steamer est quand même bien embêté Si pa on est à clé Steamer n'a pas un gros tour Mais... A cette pa avec l'abyssal On ne clean pas Ouais ok voilà Un tour sur un buff2 Là c'est quand même pas ce qu'on aime faire On regagne 2 pa quand même du coup En tuant se buff2 C'est debuffable au kill On fait du clean également Ca ne passe pas sur le Mélanique Il y a 4 points de vie Ah c'est vraiment dommage Parce que je pense qu'il voulait partir croire là-bas Je pense aussi Je pense qu'il voulait rejoindre son roublard Mais... Ca passe pas malheureusement On va devoir rester du côté du Xellore Alors on utilise CPM évidemment pour les RS Ok On gêne ce Xellore effectivement Xellore ta clé qui va devoir... Non mais non on a pas le RS On joue TP Non on joue TP C'est vrai on joue TP Sur le Xellore tu as raison Et c'est vrai qu'un Xellore ta clé comme ça Dans le coin où il est Sans le RS Voilà on est obligé de faire une des synchro Enfin synchro synchro Des synchro synchro J'ai réussi à le dire aussi Pour continuer du coup sur ce roublard Avec du retrait Mais ouais niveau dégâts On avance pas beaucoup quand même Ca c'est le problème aussi Bah on avance pas beaucoup J'ai envie de te dire On avance pas du tout même Parce que Le roublard il est pas du tout inquiété De l'autre côté on a le Sacréur Qui continue à mettre une pression sur Lugina Qui est clairement en train de faire son V1 en bas Et franchement Bah ouais ce Xellore Qui est placement, retrait Donc il inquiète pas plus que ça Le Steam et le roublard Qui arrivent quand même bien à se débrouiller Voilà là on a la relance Kaboum On va pouvoir reprendre ses buffs Ah ouais C'est dur là On peut peut-être faire un peu de retrait au passage Sur le SA Voilà en mettant les bombes à eau ici On les déclenche Ah le SA qui esquive C'est vrai que le SA avec de l'esquive 117 d'esquive c'est beaucoup quand même On esquive les 2 PA 2 petites bombes Est-ce qu'on met... Non on préfère ne pas esquive On remet plutôt une bombe On tacle l'Ossamodas On le gêne vraiment au maximum C'est nard là Qu'on ne peut pas laisser pouvoir jouer tranquillement Et du coup à l'opposé Le Génial qui se transforme En passant sur le Sacrier Ok un premier rabattage Directement la titanisation derrière On va évidemment éliminer cette foreuse Qui reste 246 HP On en profite Le Sacrier qui est tombé quand même à 3200 HP Mais on a de quoi tanker encore une fois Et il va sûrement essayer d'aller chercher cette ouji On a 3 PM malheureusement Ouais 3 PM seulement Ca va être une épée projection du coup pour y aller C'est ça On pourra pouvoir condenser pour rechoper le Génial au courant à corps Sans trop de problèmes Bon cette fois-ci il n'y a plus d'érosion quand même Pour de vrai sur le Génial Il n'y a plus d'érosion Mais il a déjà plus de 3000 de vie max 2500 ariel Il va tomber largement en dessous des 2000 là Avec le Tour Sacrier je pense Enfin peut-être pas largement non plus Ouais 1800 avec en plus un ébène qui a été posé Ouais cet ébène qui est vraiment cool là Et pour le Sacrier C'est cool de revoir un peu d'ébène en tout cas dans cette méta Ca fait vraiment plaisir Voilà on en revoit vraiment beaucoup Au final c'est presque rare les mecs au sens ébène carrément J'ai l'impression Ca a vraiment changé par rapport à il y a quelques temps Mais c'est vrai que c'est un petit dofus quand même bien sympa Le poison n'est pas négligeable Le bonus 8 aussi On le refuse pas en général Ouais c'est clair c'est clair Allez cet oza Qu'est-ce qu'il peut faire Parce qu'il est vraiment en mauvaise posture là Il est proche du Roublard A côté t'as le Steamer aussi Ils ont tous plein de PA forcément Oh c'est fou Il se souffle du dragon là dis donc Alors ça c'est un gameplay aussi efficace On tape accessoire directement Non mais on avait quand même aussi bien sûr Un bouffetou albinos On a vu que le tour précédent Le Steamer a passé son tour à le clean Et il avait une foreuse Là il n'a plus de foreuse Alors il a un tour que je vois en 14 PA Ca devrait être le cas Avec les reboosts de Kaboom Mais bon Si on est taclé comme ça Le focus c'est Logina Qui va à l'autre bout du monde On va pouvoir replacer la foreuse quand même Alors C'est à faire Ok on décide de pas bouger avec Son dragon et Mélanique Qui reste 16 HP Ok Qu'est-ce qu'on va faire du coup Du côté du Steamer Est-ce qu'on élimine comme tu dis Se bouffetou albinos On va bien sûr Replacer une foreuse A mon avis Est-ce qu'on la met en ligne On pourrait la mettre à côté de lui en fait directement Mais Ou sinon en ligne Pour s'aspirer dessus Mais non on préfère marrer Sur la synchro Ca va pouvoir taper aussi la synchro Avec la foreuse Ok On veut la clean de nouveau Assez rapidement cette synchro je pense Alors la La famiche Qui On a pas Ah si on a évolué pardon On a évolué J'ai pas fait gaffe Si si on a évolué J'ai vu le point aussi dans le chat Je me suis dit qu'il y avait un petit lag C'est ça Et du coup Ok oui On voulait kill la synchro Pour éviter de donner 2 PA au Xelor C'est bien joué Non franchement c'est assez pixé Et on pense à tout côté empereur Franchement c'est très propre Ouais ouais Ce kill synchro Kill 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 k-out pour éviter le boost sur le Xelor On gêne l'osemodéas en permanence En fait là vraiment le but côté empereur C'est de les empêcher de jouer en face Et ça marche très bien pour le moment Ils sont du coup pas vraiment inquiétés Ouais absolument Après là le tour du Xelor Qui est vraiment pas mal sur le sacrieur On fait un gros gros tour de raid Là on voit que le ralento Le sablier et l'horloge derrière Ça fait vraiment 7 PA de retirer Plus le flou derrière On est à 9 PA en moins pour le sacrieur Du coup 3 PA de base On veut en fait profiter Ça va être très peu On veut profiter de la forme bestiale de Lugina Qui est là Faire un gros gros tour sur le sacrieur Et attention quand même Parce que ça peut vite tomber Mais on connait le sacrieur Attention à ça effectivement Mais de l'autre côté j'ai envie de te dire Enfin de l'autre côté de la carte Est-ce qu'on ferait pas un gros turn Osamodas Là aussi Bien sûr Avec le roublard qui commencerait Le steamer qui est à côté pour continuer Là on voit les dégâts qui sont très intéressants Sur l'Osamodas On rappelle que les soins dragons ont été divisés par 2 Sur l'Ossa avec la dernière mise à jour Je crois que c'est par 2 En tout cas c'est bien plus faible Ouais C'est ça Donc du coup le sac a du mal à remonter de lui-même Là on lui a mis des petits coups Voilà ça peut être le début d'un focus très intéressant Mais en même temps tu l'as dit Attention à ce sacrieur quand même 10 PA encore En forme bestiale Encore 10 PA en forme bestiale On a 41% de raise Ok Bah c'est que le sacrieur ne peut pas se sauver vraiment après Bah non Il a 3 PA Limite faire juste une mutilation Parce que là on est tour 5 Donc on va avoir une belle mutie Ouais peut être une transpo Ou une transpo Ouais pourquoi pas Ok logique du coup qui a fait un gros tour de dégâts vraiment On est sur du 1950 HP restant sur le sacri 3000 Mais moins que ça 1650 Avec la mutilation 3900 max Ouais Alors effectivement on relance la mutie du coup mais on ne fait que ça hein On ne revient pas dans son camp Mais il est encore En vrai En vrai En vrai c'est ok En vrai c'est ok Mais franchement là le tour du Xelor qui a fait vraiment plaisir Parce qu'il aurait pu mettre encore très très mal Luginax si jamais il avait tous ses PA Ouais mais attention quand même au prochain tour hein Il a annoncé le flou pour ça hein Ouais c'est le problème Il y a un retour de flou qui arrive sur le sacrieur C'est le problème c'est qu'on a le retour de flou derrière Ok L'Ossamodas qui utilise beaucoup de PA pour pouvoir se détacler de ce roublard Corbeau en cravache on a encore 5 PA Ouais il a pris du retrait aussi hein c'est tout ça Il y a une rescue et des bombes à eau Ça va être euh... ouais Ouais je pense qu'on va rentrer On va rentrer dans les tours décisifs là mon cher Shaxx tu vois On est fin du tour 5 et début du tour 6 On voit qu'on est en train de claquer beaucoup de choses des deux côtés On est un petit peu éparpillé en plus de ça tu regardes un peu les personnages C'est incroyable hein Là on parle beaucoup de la méta où on est en paquet sur la carte Paquet crocobur et compagnie à stacker de partout Là c'est pas du tout le cas là Là ils se sont éparpillés de partout C'est vrai que c'est très rare de voir ça Des deux côtés vraiment c'est sympa ce qui est proposé Pour du coup ce steamer qui va pouvoir évoler sa fourreuse Est-ce qu'on fait pas une petite assistance sur le roublard là pour le sortir de ce coin ? Ah ça peut être pas mal en effet Et continuer après à mettre la pression Mettre peut-être une aspi là-dessus Non mais on remarque que Luginac est à 1500 HP On peut sonar sur Luginac avec une longue vue Ouais on n'en parle pas beaucoup de ça mais roublard 1000 HP désormais Franchement pour moi on prend à la main mise sur le match Le sacrior a pris des bons dégâts mais avec le retour mutil et le batiscaf Il est intombable le sacrior Alors 17 PA sur le Xelor on a le retour flou du coup on rappelle 2 PA en plus sur le sacrior forcément ça peut faire très mal attention Bah ouais là on a un sacri en 15 PA je crois 14 Le steamer en 15 Le roublard en 17 Peut-être en moins avec des toupies qui vont partir au début de son tour Mais on a 15 PA partout en face en gros T'as beau être un Xelor retrait tu peux pas tout faire quoi Oh et ça esquive alors qu'on a 14 Oh ça esquive sur le sacrior Oh c'est tellement triste heureusement l'horloge derrière qui passe bien 8 PA sur le sacrior Tu le disais voilà ce roublard qui est obligé d'éliminer le bouffe to albinos là-haut Par contre on va quand même pouvoir aller chercher Luginac avec une bombe ruse à mon avis On a 7 PM Est-ce que non Est-ce qu'il y a pas un Le kill peut-être pas encore Je pense pas Avec son mode il a pas les dégâts Je pense pas qu'il ait les dégâts Remarque après il y a pas l'état de rage en face Il y a pas l'état de rage Est-ce qu'il y a un Ivoire qui dans 2 l'Ivoire est-ce qu'un double tromblon ça suffit Ah ça passe C'est-ce qu'il y a un bon tromblon Non 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 Ah il y a un Eben Il y a un Eben Il y a complètement un Eben Oui bien sûr Luzi qui tombe Et bah en fait Luzi faisait tous les dégâts de l'équipe Le Xelor en fait aucun L'Ossa en fait très peu C'est un Ossa à feu donc très peu de dégâts aussi de ce côté là Et bah non mais clairement c'est la victoire Clairement c'est la victoire Nos heroes ne peut pas remonter cette situation Ils ont mis mal le sacrior mais pas du tout suffisamment L'Eben qui repart sur l'Ossa qui est déjà dans la mouise Avec la croco il va commencer à 2400 HP son tour C'est... Ouais c'est impossible Ah c'est un BO L'ensemble du BO est super propre pour en prendre Ouais très 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 fort Et là tu le dis hein Voilà le 2v3 est impossible à gérer Parce que Luginac c'était lui qui faisait des gros dégâts Là avec un Xelor qui fait du ret et du placement C'est compliqué de faire un kill On a quand même la piqûre qui est lâchée là du côté de l'Ossa Modas T6 la piqûre pour se dragonner Mélanique Et on va taper du coup sur ce sacrior Et du coup c'est un Ossa feu Qui joue quand même avec la piqûre On a vu le relais Ouais Ok Beaucoup de sorts du côté de l'Ossa Modas Du coup il n'y a pas de rappel mais c'est vrai que sur l'Ossa feu aujourd'hui c'est euh... Enfin on va de moins en moins la piqûre notamment sur l'Ossa feu Absolument Et surtout qu'en fait si tu joues piqûre et que tu ne lances pas avant le T6 C'est quand même triste mais le combat a voulu ça aussi hein Je pense pas qu'il y a une misplay C'est surtout que le combat a voulu ça en fait Il y avait d'autres choses à faire l'Ossa Modas il était pas vers le focus en général C'est sûr Donc euh... C'est sûr c'est sûr Bah en tout cas ouais comme tu dis Très très beau match bien géré de la part d'Empereur Ouais Bah le sacrior jouera pas hein C'est vrai que... Ouais non je pense pas Ah 2700 HP Après le Xelor a un tour de retrait à faire Mais est-ce qu'il peut euh... On vient de tacler en plus encore le gêner Et encore une fois hein C'est un Xelor qui joue pas euh... Qui joue pas RS Après il a la TP free Voilà sur la bâti Ouais on peut prendre une zone retrait en zone On va faire du retrait sur le Roublard désormais Ok J'ai regardé tout Xelor Ca m'a manqué quand même Ouais mais euh... Mais je comprend pas trop la finalité pour être honnête Bah ouais C'est euh... C'est ça Le cadran Enfin je veux dire le cadran Jack il aurait dû être placé plus tôt dans le combat Il était clean T1 On l'a pas revu depuis Ouais Euh... Il est plus là pour booster son... Son Ujinak qui était le DPS Là il vient là Pour booster l'OSA Il est même pas là pour faire du retrait Donc on gêne un peu le Roublard Mais avec la sacro Bon au final On donne surtout un PA de l'Abyssal Euh... L'OSA qui... Qui se prend un petit mur Je pense que ça va exploser directement Et il y a un trou dans derrière Ok Une reski si ça tape plus Peut-être une reski à mon avis On va voir ça On va voir ça Mais je pense que là voilà Ça claire qu'il y a 9 PA derrière Ok Dernier souffle Voilà On a les PA pour faire le tour opti A priori Qui était donc dernier souffle L'explosion et la trapunelle Et on a 6 PA Voilà Ça live forcément Ça concède Ça concède On sait que c'est perdu Pour NoZero C'est Emperor qui se qualifie Du coup Qui rejoigne les quarts de finale 2-0 pour Emperor ce soir Face à NoZero